c'est bien alors que je vous change un peu les la photo partager et bien voilà je n'arrive pas à partager laisser vers la gauche voir les commentaires bon elle a bonjour estelle laura chantal voilà vous qui êtes déjà là ici on fait la même chose vous voyez que ma tête au dessus d'osca ça fait drôle ça c'est mieux voilà vous êtes déjà 25 bonjour kathy florence qui sait qu'un corps oui c'est plus facile si joli là en bas c'est quand même mieux estelle lydie bénédicte colette kathy chantal valérie simone sylvie roseline colette florence et bien bonjour à vous et bonjour à toutes celles qui arriveront après je vais pas toutes vous nommer vous savez que je préfère aller foncer dans les recettes et que j'aime bien que ça dure qu'une heure donc aujourd'hui on a de nouveau un gros programme bonjour mireille bonjour martine laurent bonjour florence une autre kathy vous êtes trop heureuse les kathy le programme du jour tortillas tortillas il n'y a pas de l'est d'ailleurs derrière tortillas donc c'est tortillas c'est une omelette avec des pommes de terre et on y est plein de choses enfin ce qu'on veut dedans mais surtout beaucoup d'oeufs donc c'est ce qu'on va faire dans le grill pour le plat vous savez que je continue toujours à faire des lives en montrant le grill parce que c'est mon fils conducteur c'est vrai qu'à côté j'ai le robot que je me serve du robot comme d'un assistant parce qu'effectivement ça nous fait gagner du temps mais en général vous êtes pratiquement toutes et tous équipés d'un robot donc vous vous adaptez avec votre robot faut pas croire que je veux impérativement utiliser celui-là d'ailleurs j'ai toujours dit que vous ayez amis j'ai magie mix mix machin mais ce truc vous pouviez toujours adapter donc voilà alors oscar vous a dit aujourd'hui tortillas au chorizo et au reblochon et à la concoyote pourquoi reblochon et concoyote parce que j'ai eu du monde et qu'il me reste un peu de reblochon donc je me suis dit on va faire la moitié au reblochon et la moitié à la concoyote maintenant vous le faites avec le fromage que vous voulez et par dessus tout ça on va mettre un petit peu de chorizo voilà donc c'est une recette que j'ai trouvé dans une revue qui était une publicité pour un espèce de fromage qui doit pas en être un qui s'appelle le roucoulou pour moi je pense que c'est un ersatz d'un reblochon d'un camembert d'un truc comme ça en france on a des super bons fromages et ils essayent de fabriquer des trucs qui sont obligatoirement des vrais fromages donc bon on va faire ok merci estelle pour ta réponse ok ok j'ai vu voilà voilà donc on va faire ça et je vous ai promis qu'on continue à faire des choses pour pack donc demain on va faire un montage de gâteau et pour ce faire et bien on va faire des choses d'aujourd'hui pour pouvoir faire le montage demain donc le dessert d'aujourd'hui ne sera pas fini donc on va faire une génoise on va même en faire deux donc on va en faire une avec un robot et une sans robot comme ça il y en aura pour tous les goûts et puis on va faire une ganache au chocolat blanc donc voilà voyez qu'on a un petit peu de boulot donc on va pas trop traîner on va mettre oscar derrière donc demain je rappelle pour celles qui resteraient pas jusqu'au bout je suis sur le salon à pleuven donc pleuven c'est un contre quimper et la forêt fouénon ou fouénon ou la forêt fouénon enfin c'est par là bas quoi donc vous pouvez nous voir vous pouvez venir nous faire des coucous à 10 heures je normalement si tout va bien ça ouvre à 10 heures vous savez que parfois je peux avoir du retard j'ai toujours réussi à bien m'organiser mais en plus n'oubliez pas que on change d'heure donc ça veut dire aller encore plus tôt là bas allez toi mon coco tu vas aller derrière il a fait son boulot maintenant il peut être à la retraite jusqu'à jusqu'à mercredi prochain parce que je pense pas que je vais l'emmener demain donc alors merci pour les partages frédéric et aux aïques frédéric elle s'est équipée du robot et que je pense que elles vont rêver la nuit aujourd'hui normalement elle faisait rien puis finalement je dis comment ça tu fais rien et ben elle s'est mise à faire une brioche là il nous a dit que lundi s'est minage et les restes mais vous allez voir que son doudou va lui dire oh quand même un petit quelque chose une petite riette un petit voilà mais même un cocktail même un jus de fruits on peut tout faire même un sorbet vous pouvez faire dedans vous avez vu l'autre jour on a fait le sorbet lequel on a fait dans sorbet fraises sorbet vous faites un sorbet framboise et si vous voulez faire une glace je vous ai expliqué vous faites une crème anglaise vous suivez la crème anglaise vous la parfumez à ce que vous voulez du chocolat de la pistache à tout ce que vous voulez et puis et puis ensuite et puis ensuite vous mettez dans des petites empreintes au congélateur et quand vous voulez vous mettez c'est alors faut pas que ce soit des gros moulins faut que ce soit vraiment des petites billes comme ça vous mettez dedans et vous explosez ça attention prenez le bon couteau c'est marqué dessus il y en a un qui est fait pour et l'autre pas celui qui a des dents et fait pour et pas l'autre donc voilà alors pour ce faire nous il va falloir qu'on coupe des pommes de terre alors les pommes de terre vous pouvez les faire à la mandoline mais moi je vais pas les faire à la mandoline je vais les faire avec lui parce que ça ira beaucoup beaucoup plus vite voilà mais bon après vous n'avez pas vous avez une super mandoline chez tupperware il ya la grande mandoline mais je n'ai pas donc moi j'ai que la petite donc la petite à la pomme de terre ça mettrai un petit peu plus de temps la petite elle est géniale pour les petites les petites choses quand vous pouvez faire un concombre par exemple quand vous voulez faire moi j'aime bien faire les radis en petite rondelle donc la petite mandoline elle est extra on y va alors il dort évidemment vous savez qu'il s'arrête tout seul au bout de 20 minutes donc c'est ce qu'il fait et vous avez remarqué qu'il a son frère qui est derrière peut-être vous l'avez vu il est là parce que il était déjà rongé préparé pour pour partir au salon et puis finalement j'ai eu ce matin plus à faire que prévu donc il y avait les deux qui tournaient en même temps alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des rondelles de pommes de terre et des rondelles de chorizo parce que comme ça elles seront régulières et on va pas se casser les doigts les doigts alors vous savez que avec le robot on vous fournit un axe que vous mettez tout simplement à l'intérieur voilà normalement le bol il est vide et je vous ai mis une photo ce matin c'est pratique parce que pour pouvoir les nettoyer avec une spatule ou chercher avec la louche quand c'est votre soupe et ben il y a pas de couteau et à nettoyer c'est top je crois que valérie l'a dit déjà plusieurs fois ça c'est un axe qui se pose tout simplement deux avec vous avez trois lames qui sont réversibles donc vous avez les lames fil des lames plus épaisse et la lame à parmesan n'oubliez pas donc c'est ça qui est bien vous n'avez pas cinquante mille trucs vous n'avez pas douze lames vous n'avez pas rien vous avez trois lames que vous pouvez utiliser d'un côté et de l'autre qui sont posés sur un axe donc bien ranger et quand vous voulez les ranger et bien si vous avez vous pouvez les mettre dans le panier inox comme ça ça prend pas de place voyez parce que souvent on dit oui mais j'ai plein de bazar j'ai plein de trucs il faut que je ferme ici donc là pas de souci vous ranger ça là dedans et ça marche très très bien voilà donc il faut que je les garde c'était juste pour vous montrer voilà alors moi je vais prendre la lame la plus épaisse que je vais mettre dessus donc voilà celui là on le met de côté on va chercher le couvercle alors le couvercle je vous rappelle qu'il peut être pour gaucher ou droitier c'est à dire que cette partie là vous pouvez la tourner d'un côté ou de l'autre comme vous voulez et il y a deux trous comme ça si vous avez du chorizo par exemple vous allez mettre là pour qu'ils restent droit et si vous avez des grosses patates vous pouvez les mettre là vous avez des petites patates des grosses patates des concombres des carottes on peut tout appeler donc allez je tourne vers moi vous savez que pour le mettre en place il y a une petite flèche ici il y a une petite flèche ici donc on met la flèche l'une face à l'autre hop voilà comme ceci et on ferme vous avez vu j'ai enlevé mais enfin j'avoue qu'en fin de journée ça coince un peu donc ensuite et ben je vais me mettre tout simplement en mode manuel parce qu'il est mode manuel là et que je vais faire tourner alors qu'est ce qu'on va utiliser on va utiliser pour l'instant on va faire que les chorizo et après on va enlever les chorizo et on va faire les pommes de terre alors la recette c'était des pommes de terre mais il me restait des patates douces donc je trouvais que c'était joli de faire pommes de terre et patates douces donc on va faire un mélange mais vous pouvez faire que patates douces ou que pommes de terre ce que je vous ai dit que ça va être une tortilla donc voilà alors merci pour l'astuce je sais pas si c'était mon astuce à moi aussi quelqu'un a donné une astuce bonjour daniel nireille nathalie roxy qui c'est qui encore qui est arrivée asma oui asma tu vas recevoir ton bol et ton robot voilà asma n'a pas eu de chance du tout elle habite en belgique et elle m'a commandé le robot le 12 janvier j'ai fait une commande pour elle je l'ai expédié en trois colis et un colis est arrivé celui qui était neutre il n'y avait rien d'écrit dessus parce que j'avais tout reconditionné pour que ça puisse passer sans trop de problèmes donc quand je dois vous reconditionner pour la belgique je prends du temps et je peux vous dire que je ficelle je enfin voilà c'est vous trouvez des boîtes à oeufs parce que les boîtes à oeufs c'est très bien pour caler donc voilà vous avez des boîtes à oeufs dedans mais c'est mes cales et donc les deux autres colis et bien ils ne sont jamais arrivés depuis le 12 janvier donc résultat j'ai demandé à all cloud et ils ont eu la gentillesse de m'accorder le fait de pouvoir recommander une base parce que ce qu'elle n'a pas reçu c'est la base et c'est un grill donc j'ai pu recommander une base et le grill elle l'a reçu la semaine dernière j'ai changé de transporteur j'ai plus pris mon dial relais parce que c'est là que j'ai déjà vu les vols et toujours au même endroit alors je suis déjeunée pour les gens du nord mais c'est au relais de oeufs de arnès qui est du côté de ville et c'est là qu'il ya énormément de vol et quand on va sur le site on se rend compte qu'il ya plein de gens qui disent que les colis disparaissent à cet endroit là pour moi ils disparaissent pas pour tout le monde mais bon voilà et donc là je fais j'ai trouvé un nouveau nouveau moyen c'est la poste mais pas par la poste parce que la poste c'était 57 euros le colis et là j'arrive à 34 euros le colis il passe quand même par la poste donc c'est très très bien et son grill je lui ai posté mardi et elle l'a eu jeudi vous imaginez c'était hyper rapide donc là la base elle est partie quand est ce que je l'ai fait partir jeudi justement comme l'autre je savais qu'il était arrivé donc j'espère que ça va arriver lundi ou mardi allez on tient les pouces pour que l'asma vous rendez compte depuis le 12 janvier elle est gentille elle est patiente donc je la remercie parce qu'elle vous voit toutes et tous utiliser le robot et elle est là on y va aller alors je vais augmenter la vitesse parce qu'on est sur zéro on voit les vitesses 7 et on va y aller alors où est ce qu'il est mon zinzin là on appuie en même temps et on fait des petites rondelles et au moins ça fait des rondelles régulière parce que sinon quand je faisais mes rondelles moi même et ben elles sont pas régulière moi je fais des grosses pour moi et des fines pour les autres parce que j'adore ça le chorizo vous savez que le chorizo on l'achète il est il est comme ça il faut que je vous avoue que la courbe je vais déjà manger voilà alors on peut faire plus vite aussi un sur veut on peut appuyer plus fort moins fort comme on veut voilà terminé donc le chorizo en 35 secondes il a été coupé voilà ça sent bon le chorizo mon ami le chat chambon voilà donc je vais mettre de côté mes petites rondelles à papa et dans le même bol évidemment sans problème on va donc voyez c'est pratique même si vous voulez mettre dans un cake ou autre et bien ce que vous faites c'est que vous coupez les rondelles et après pour faire un cake vous rajoutez dedans vous enlevez le système ce système là et dedans vous rajoutez le le couteau ultra blade et vous mettez la farine tout ce qui en est le vin blanc évidemment allez on est parti on n'a pas besoin de laver le bol et on continue on va garder la même râpe qui était la râpe épaisse si je me suis pas tromper le peuple donc ça c'est la fille et on va faire nos potétoos allez pareil on ferme donc alors celui là il va passer là dedans il pourrait presque même passer là dedans vous voyez allez on va le faire passer là dedans allez c'est parti start et on va mettre la patate à côté les deux en même temps si vous voulez faire plus vite on peut faire plus vite ça fait un peu marteau coucure mon histoire voilà pause c'est tout donc dans la casserole on va mettre de l'eau chaude j'aurais dû la faire chauffer avant c'était intelligent mais bon voilà j'ai déjà épluché les patates ce qui était pas mal alors vous voyez ça a pris la couleur ici mais c'est pas grave si par hasard vous faites que les carottes viennent pas gâtir l'eau ou si vous faites des carottes et que ça colore ou quelque chose qui colore vous prenez du salopin avec un peu d'huile et on nettoie et ça s'en va la couleur s'en va donc ne vous inquiétez pas si vous voyez du orange ou du vert ou du même pas du bleu je pense pas que vous fassiez des trucs je trouve mais voilà on peut nettoyer et sans problème avec du alors vous avez les petits trous ici avec du sopalin et de huile je finis pas mes phrases on l'a déjà dit donc là vous avez des petits trous donc voyez vous pouvez prendre par les petits trous pour éviter de vous couper avec l'eau vous savez que moi j'ai tendance à couper assez facilement donc donc allez on va mettre de l'eau on va faire alors effectivement je pourrais faire cuire les pommes de terre directement dedans mais après on va venir tu fais tout avec ton robot et on ne veut pas de ton robot c'est pour ça que de temps en temps il faut aussi faire sans robot voilà un chouille de sel ma main à sel elle est dans le tiroir l'eau est déjà chaude là sinon ne mettez jamais dans une casserole en inox ou n'importe où du sel directement dans de l'eau froide parce que suivant la qualité de l'inox ça peut piquer et après vous allez vous dire tiens c'est bizarre il ya des tailles si je mettais en route ce serait plus intelligent il ya des tâches de rouille dans mon machin boost boosté allez booster booster il ya des tâches de rouille on se demande pourquoi et bien oui si vous mettez le sel c'est pas le bon couvert pour se boire à chez vous il était de se casser la margoulette voilà alors ça ici donc nos patateuses vous voyez je vous montrez ça me fait des belles et belles rondelles voyez les jolies rondelles voilà et pour faire un ratin dauphinois surtout alors c'est pareil dans la recette ils disent qu'il faut d'abord cuire les pommes de terre j'aurais pu je pense les mettre directement dedans mais il ya quand même beaucoup d'oeufs et c'est une omelette donc j'ai peur que les oeufs cuisent trop le temps que les pommes de terre cuisent donc c'est pour ça que je suis sagement la recette et on va faire cuire les pommes de terre 10 minutes c'est tout et après on mettra le tout ensemble la batterie allez l'eau elle est quasiment déjà bouillante on met nos pommes de terre on les essaie on essaie de les effrayer un peu parce que sinon elles vont rester collées et elles vont pas cuire aussi bien voilà 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 alors on va s'arrêter le zinzin parce que j'ai dû jeter un peu trop fort donc ça a mis de l'humidité alors hop on va sur vif et on lui met 10 minutes ils ont dit 10 minutes à partir du moment où j'ai des minuteries il faut que j'essaye de m'en servir alors je voulais vous dire un truc par rapport au nettoyage si vous voulez faire des blancs d'oeufs par exemple comme j'ai fait hier j'ai refait les meringue parce que là honnêtement la recette de meringue que j'ai faite mercredi je les effectue aussi bien celle là dedans qu'au four c'était pas c'est pas concluant du tout donc j'ai refait des meringue hier vous avez certainement vu la photo je les ai mis sur l'application mais il faut qu'elle ma recette soit validée mais je suis revenue à mes anciennes amours c'est à dire 100 g de blanc 100 g de sucre semoule pour 100 g de sucre glace et là vous faites des meringues qui sont parfaites vous voulez voir où est-ce que je les ai mis dans la boîte ici vous allez voir les petites meringues de plus près voilà voyez ça c'est de la vraie meringue il ya des allongés peut-être aussi là voilà les petites allongés voyez vous allez écouter le bruit voilà et dedans elles sont bien sèches c'est ça qui est important voilà alors la plaque tournante je vois que j'ai la question là sous le robot c'est ikea voyez c'est quand même sympa des petites meringues comme ça et donc quand vous avez des blancs vous faites des petites meringues comme ça et vous avez voulu les garder dans une boîte en fer vous pouvez garder un an bon ça se garde pas un an mais parce que c'est quand c'est grignoter avant mais ça ne bouge pas mais bien dans une boîte en fer les meringues ces boîtes en fer voilà alors ça c'est fait ici on a mis une minuterie ça va cuire tout seul notre histoire donc on va pouvoir mélanger les oeufs ou repose cassé la tête on va pas salir à 50 mille trucs les oeufs on va les mettre là-dedans mais bien sûr allez il nous faut pour la recette dont l'eau ou les pommes de terre je les avais épluchés si vous épluchez des pommes de terre d'avance il faut les laisser dans l'eau pour pas qu'elle s'oxyde d'accord et si par hasard vous avez les gens qui ont des problèmes de reins artificiels vous avez tout à fait la possibilité à ce moment là vous savez que ce qui est toxique entre autres pour les gens qui ont un rein artificiel c'est le potassium donc en laissant tremper des pommes de terre pendant des heures dans l'eau vous perdez le potassium donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir aussi donc c'est pour ça qu'elles étaient dans l'eau elles étaient dans l'eau pour qu'effectivement vous vous pop 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 allez on va prendre le mélangeur voilà on va casser nos oeufs dedans alors la recette c'était pour huit oeufs mais je fais la moitié donc la recette voulait peut-être que je vous donne tous les ingrédients pour faire beaucoup donc la recette c'était huit cent cinquante grammes de pommes de terre que l'on met en lamelle fine il y avait du chorizo il y avait huit oeufs du sel du poivre c'est tout rien à l'autre c'est pas compliqué hop 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 on a une autre petite fleur d'esil qui vient d'arriver 57 personnes bravo marie aussi qui c'est qui encore là jeanine christine voilà qui a répondu chez ikea jo bonjour une autre janine qui est là aussi séverine nadine du sud tu as vu nadine comme le temps passe vite mon dieu ça fait déjà 15 jours qu'on était ensemble laurence qui est par ici dominique la reine du pain qui sait qui a marie france cécile valérie dans le nord de la france patou jacqueline isabelle bon allez on avance j'ai rien contre les autres mais faut quand même que j'avance donc j'ai dit ça on a dit du poivre un petit peu de poussière d'autoroute au celui là je sais que vous l'aimez bien alors c'est peugeot qui fait ça pour relinger après après pop 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 vous avez quoi j'ai mis ce fouet là mais c'est un mélangeur il faut d'abord que je mette un vrai fouet ah mais mon vrai fouet il est là derrière il est déjà prêt pour après bon alors on va faire avec le mélangeur on verra bien ce que ça va donner hop voilà du sel un peu de sel parce que le chorizo chorizo j'ai pris du double oups merde c'était un grand trou on ferme nos vitesses 8 allez hop on est parti ben c'est parfait ça mélange ça mélange mes oeufs c'est exactement ce qu'il fallait donc les oeufs sont mélangés on va se mettre en pause on attend que nos patates sont cuites on va aimer les patates avec et comme c'est le mélangeur et ben il mélange il coupe pas vous savez qu'il y a quatre couteaux qui sont fournis avec le mélangeur encore à midi et ben ce que j'ai fait à midi j'ai fait du veau maringo j'étais bon chat et cette semaine j'ai fait trois fois des viandes en sauce grâce à ce mélangeur qui ne coupe pas voilà j'ai pas besoin de sens inverse de machin de truc bidule c'est parfait donc ça c'est fait alors j'ai dit que on attend que les patates soient cuites on les égouttes on les met là dedans on mélange tout et après on mettra là dedans donc c'est une omelette ça va tout aller hop 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 voilà elle vient de refaire la pisse à la dière nadine la maison en beau les oignons oui je crois que j'avais apporté un peu beaucoup d'oignons et c'est des oignons qui faisait pas pleurer c'était ça qui était génial donc deuxième recette je vous ai dit qu'on allait faire une génoise alors il ya une génoise je sais plus laquelle et pourquoi une génoise qu'on va faire à la main et une génoise qu'on va faire dans le robot d'accord donc voilà c'est tout à la main on prend le saladier ou alors vous croyez que je peux essayer d'en faire là dedans on peut essayer là dedans la génoise on a nos chances plutôt dans celui là je vais essayer dans celui là voilà rien de toute façon c'est la semaine des gags apparemment mais je vais récupérer je ne l'avais plus ici donc alors pour une génoise c'est très très compliqué il vous faut 100 g de sucre il vous faut 100 g de farine il vous faut un demi sachet de levure et 4 9 allez hop on va déjà monter où est-ce qu'elle est là poubelle à aujourd'hui on va utiliser les oeufs mon ami un voilà le speedy ok alors voilà on va lui rajouter tout de suite le sucre 1 donc 100 g de sucre allez hop speedy chef 2 pourquoi parce qu'il a deux vitesses allez suis là on ferme alors celles qui sont observatrices ont dû remarquer que j'ai changé mes tiroirs parce qu'avant dans celui là c'était le chocolat et allez là on va faire blanchir on rentre devant comment les fassiers il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça ah ouais si on tient là ça va pas ah voyez ce que j'ai pas fait on n'a pas entendu le clic c'est bruyant ça fait moins de bruit ça tout le matériel que j'utilise si vous en avez besoin et bien vous adressez à magali magali et ça la fait rire quand je dis magali avec un y et tu pas avec deux p parce qu'il ya plein de magali la deuxième on va la faire directement dans un donc on va le réveiller et après on va lui faire chercher une génoise alors je peux le faire dans ce qui est le bon monsieur d'où les deux bols franchement ce matin j'avoue que j'ai apprécié d'avoir des bonjour il reste deux minutes là pour les quatre je vous raconte pas c'est dur un cas cru bon ça c'est agil mais le poignet il trinque mais du alors les petits pots sont pratiques parce qu'on peut mettre ça comme ça ensuite là dedans on mélange tout de suite la levure souvent pensé à la secouer un peu parce que parfois elle s'agglutine donc vous la secouer un petit peu secouer moi secouer moi et on met la moitié du sachet en sachant que l'autre moitié elle va servir la derrière on ne lui reste plus rien donc vous mélangez vous touillez touillez et puis j'y vais encore un petit coup ah et la vidéo ça délicatement on saupoudre voilà 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 et où tu vois c'est de plus en plus dur je ne vous raconte pas oui bon bah ça va alors on a compris t'es toi toi elle a toujours un pour faire du bruit ici si on était bien c'est pas mal hein bon celle là on va la mettre puisqu'on a fait dans le moutume dans le pot up spiggy chef 2 et à vue je me suis pas tombé on va la faire dans la toile pâtissière comme ça hop voilà allez on tourne dans un sens on tourne dans l'autre pour nettoyer pour ne bien rien gâcher on met ça de côté et vas-y qu'on transvase directement dessus youh vous avez vu comme elle va jolie génoise alors c'est une manière de faire une génoise attention la manière vraie de faire une génoise faut faire chauffer faux voilà et on n'est pas de de levure la vraie génoise n'est pas de dur la fausse génoise il ya de la levure d'ailleurs dans la recette qui est dans le robot il n'y a pas de levure mais bon alors on va mettre un petit peu de levure pour se donner voilà allez on répartit donc c'est pour le dessert de demain j'ai même pas besoin de répartir plus ça suffira largement pour ce que je veux en faire et demain et ben il va falloir que vous soyez au rendez vous pour voir ce qu'on va faire voilà hop et d'un ouh j'ai pas eu la faire tomber alors ici on ouvre nos oeufs sont mélangés on va égoutter nos potatoes voilà la passoire qui est à faire partie des cadeaux que on peut que on peut avoir hop en tant qu'hôtesse on secoue bien tout votre petit bazar et on baigne directement là-dedans voilà alors tout ça vous faites dans un saladier on met le couvercle hop et on met peut-être pas trop fort on mélange on va mélanger vitesse 4 et donc on va juste mélanger nos patates je vois rien il y a de la buée on mélange nos patates avec nos oeufs c'est tout c'est pas plus compliqué que ça après tout ça on va mettre directement dans le plat de cuisson si présent alors je voulais regarder un peu la quantité que j'avais parce que je savais pas si c'était pour le grand ou le standard donc à voir je rappelle pour tout le monde que si vous voulez profiter des 10 ou 12 fois sans frais c'est jusqu'au 31 attention si vous venez à 16 heures c'est trop tard chez nous les compteurs s'arrête vendredi à 10 heures du matin donc que ce soit le robot que ce soit les grilles que ce soit robot et grill ou grill avec plat au vin comme vous voulez c'est jusqu'à vendredi 10 heures après c'est trop tard ne venez pas le 1er avril en disant oh mais je croyais que c'était un poisson et maintenant il n'y aura pas de poisson alors peut-être qu'ils vont continuer mais normalement pour nous ça se termine le 31 à 10 heures donc attention à celles qui étaient en attente de se dire peut-être oui je ne sais pas quand il y aura la prochaine offre comme ça parce que quand même 10 et 12 fois sans frais même sur un grill vous avez vu ce que ça vous fait si vous faites le calcul un grill ça fait 30 euros par mois quoi même pas si vous prenez ça fait 26 euros si vous prenez le standard sans les gaufres vous les gagnez largement parce que en économie d'électricité je crois que vous êtes nombreuses à dire que je sais pas pourquoi je continue à tourner ici en économie d'électricité vous êtes nombreuses à dire que ben effectivement alors je vais aller regarder de plus près la quantité que j'ai là dedans 700 bon on va faire dans le petit et on va se dire que ça va être bien d'accord le petit qui s'appelle le standard donc il peut être fourni vous voyez plus rien mais c'est pas grave si vous voyez pas je baigne tout simplement tout dedans mon omelette le standard il peut être proposé sans les plaques à gaufres donc à 269 euros avec les plaques à gaufres à 319 euros avec un deuxième plat à 359 euros donc vous faites les calculs après voilà si vous voulez un deuxième plat franchement je pense que c'est très utile un deuxième plat ça permet de faire une vous êtes déjà en train d'avoir fait votre gratin comme là par exemple là par exemple dans mon grill je fais ma tortilla et après une fois que la tortilla est faite j'ai envie de faire une tarte aux pommes parce qu'il me reste des pommes et je fais comment ? je vais pas démouler puisque ça va sur la table donc c'est un peu ballot d'accord ? allez on se met là dedans un petit peu ah vous savez quoi ? je vais pas en mettre partout parce que j'ai un mari qui aime pas ça d'accord ? donc on va faire qu'un côté c'est comme le fromage on va faire un côté voilà vous voyez rien je sais je fais les questions et les réponses hop voilà donc je mets un petit peu de ça on va prendre le reblochon voilà donc le reblochon vous savez que si vous estimez qu'il y a trop de peau sur le reblochon vous prenez l'éplucheur à légumes donc celui-là il est génial parce que vous voyez il y a un manche et vous avez la possibilité de mettre trois trucs différents vous avez un épluche légumes comme ça vous avez un épluche légumes comme ça et vous avez le grand celui qui est bien pour les butternut et tout attention c'est un rasoir donc ça se fixe dessus donc toutes ces petites choses là c'est des trucs qui sont bien pratiques plutôt d'avoir trois éplucheurs différents il y en a un mais qui fait tout et donc ce que je voulais vous dire c'est que si vous estimez qu'il y a un peu trop de croûte et bien avec l'éplucheur c'est très pratique pour enlever les croûtes hop voilà l'éplucheur il vous enlève les croûtes alors moi j'en laisse un peu puisque j'aime bien mais parfois il y a peut-être un peu trop quoi tout autour vous voyez hop voilà et après on se prend un petit couteau un couteau qui coupe mais pas trop parce que sinon je me connais et puis on va se faire des petites languettes comme ça qu'on va tout simplement se poser dessus voilà et en cuisant et bien notre histoire va fondre voilà 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 et comme j'ai pas assez de reblochon pour faire tout et bien je vais mettre de la cancan cancoyote c'est un mébain franc-comtois vous connaissez Hubert Félix Stiefen ? c'est lui qui chante ça ? c'est un franc-comtois et en franche-comté pour s'il y a des franc-comtoises on dit franc-comtois, rantois n'est ni ma foi c'est comme ici qui voit droit voit sa croix qui voit saint voit sa fin c'est des dictons un peu donc la cancoyote si vous connaissez pas et bien c'est franc-comtois c'est fait avec du meuton donc je sais pas faire ça mais j'ai une conseillère qui le fait je crois et peut-être bien qu'elle va nous mettre la recette un jour là-dessus donc voilà alors ça ressemble à quoi ? ça ressemble à un truc crémeux comme ça qui tire des fils pas de fils façon de parler dessus quand même voilà et on va répartir notre cancoyote alors ça se mange avec des pommes de terre chaudes vous mettez ça sur faites chauffer des pommes de terre vous voyez un repas facile rapide là-dedans dans votre dans votre grille vous faites des petites pommes de terre sautées bon je sais bon les petites les fameuses petites pommes de terre de Noirmoutier ça y est les premières elle vous a mis Frédéric et bien vous mettez des petites pommes de terre vous mettez ça dans votre assiette et par-dessus vous versez un petit peu de cancoyote alors il y en a de la nature comme ça mais il y en a aïe et fines à l'ail aussi donc là il faut que toute la table est en mange enfin du moins la personne avec qui vous allez dormir parce que sinon quand vous mangez de l'ail le soir il faut vraiment que tout le monde aime parce que sinon au niveau de l'oreiller ça risque de coincer pour les câlins voilà allez vous savez quoi ? ben je vais lécher la cuillère parce que c'est trop bon humm 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 en plus ça n'a pas de calories contrairement au fromage donc voilà vous voyez que c'est simple ma petite recette voilà tortilla et on met ça directement dans le plat de cuisson du grill dans le grill vous voyez que le plat de cuisson il se pose comme ça il n'y a rien à faire il y a toujours la grille en haut vous cuisez toujours avec la grille en haut hop on ferme donc c'est bon on est en route ici comme il y a le plat de cuisson on est en mode manuel il y en a qui doivent répéter en même temps que moi parce qu'à force que je le dise le fond est blanc ici donc vous allez vous occuper de ce côté là chaque fois qu'on appuie là la température augmente quand on est à 270 on appuie sur ok tout simplement voilà première petite recette faite valider je ne peux rien à dire donc alors la génoise pour le coup je vais venir la faire ici hop on prend le deuxième bol il est préparé honnêtement un deuxième bol je suis bien contente d'en avoir un donc là je vais en marche arrière et je vais aller chercher ma génoise d'accord hop alors je me suis rendu compte que vous savez les stylos avec avec le truc tactile qu'on a sur la tablette c'est drôlement pratique vous appuyez dessus et bien ça va beaucoup plus vite pour trouver pour trouver les lettres hop voilà alors on cherche une génoise il est lent il est lent il est lent ça rame ça rame euh hop allez on y va non mais il ne veut pas allez vous savez quoi je vais l'éteindre et je le rallume c'est la première fois qu'il me fait ça mais il faut dire que je l'ai tellement fait travailler aujourd'hui il n'a pas aimé donc là quand ça va biter alors normalement si vous faites ça au four on vous dit qu'au four il faut cuire au moins 30 minutes à 190 degrés là dans votre grill on cloud quand ça va biter à mon avis vous savez qu'une omelette c'est vite cuit en 10 minutes c'est cuit parce que nos patates sont pré-cuites on aurait pu le faire avec des patates qui sont pas pré-cuites dans ce cas là c'était plus long mais l'omelette elle va être trop cuite elle va plus être aussi bonne allez ça y est il s'est connecté donc voilà ici c'est pareil viens mon coco voilà j'ai noix non noix oeufs ok recherchez voyez que avec ça c'est très pratique alors il me propose un boulet fraises framboises une bûche salée à la carotte une pâte à gâteau roulé ou une brioche mousseline alors qu'est-ce que j'avais dit que je faisais moi où est mon cahier qu'est-ce que j'ai fait de mon cahier ah il est là-dessus sous le poivrier parce qu'évidemment je note tout donc la génoise c'est la génoise framboises qu'on va faire donc dans le bol j'ai déjà mis le fouet c'est pour ça que je l'avais pas tout à l'heure donc voyez que le fouet c'est pareil c'est un vrai fouet c'est pas un fouet de Mickey hop on le pose et il tournicote donc il peut pas s'envoler donc c'est ça aussi alors je ne pense pas que vous puissiez vraiment voir mais là on me propose de faire une génoise pour deux personnes il y a une petite flèche rose j'appuie dessus et on me propose de faire une génoise pour trois pour quatre pour cinq pour six pour sept pour huit pour neuf pour dix personnes je trouve que ça c'est bien parce que c'est adapté au nombre de convives et ça c'est super voilà donc nous on va prendre six voilà hop on y va pour six personnes alors là vous avez la synthèse les ingrédients les accessoires et l'aperçu donc moi j'ai déjà été voir tout ça donc on va appuyer sur réaliser Bibi peser la farine Bibi elle a déjà pesé la farine étape suivante préchauffer le four à 200 Bibi elle a déjà préchauffé le four à 200 donc ensuite dans le bol muni du batteur ajouter les oeufs et le sucre hop on va chercher le plateau donc pour le coup les quantités ne sont pas tout à fait les mêmes que l'autre parce que il adapte donc vous allez avoir des chiffres un peu biscornus donc il me dit vitesse 8 pas de température 12 minutes pour pouvoir le faire mais moi il faut que je pèse donc là hop j'ai une balance et la balance elle va me faire peser mon suc et donc le suc c'est 108 grammes pourquoi 108 parce qu'il est parti d'une base de 2 et après il a fait la multiplication du tout bon voilà allez hop là ça tombe bien parce que j'avais pré-pesé et je suis au bon point ensuite on met ok après comme il n'y a plus rien à peser il dit autres ingrédients à l'état 4,9 allez 4,9 1 2 vous avez vu il y en a toujours qu'un qui casse 1 hop 2 3 c'est pas toujours celui qu'on croit et 4 voilà ok dans le bol rose et bien ça veut dire que là il faut qu'on mette le couvercle donc voyez que le couvercle il est simple à mettre il peut se mettre qu'avec une main un seul main une seule main et après il n'y a plus qu'à appuyer sur start lui il va tourner vite à suite évidemment j'ai pas la même chose que chat pendant 12 minutes et c'est parti mon kiki et voilà et il n'y a plus rien à faire alors le chorizo c'est bon les casseroles c'est bon on va mettre tout ça de côté on va se faire un peu de place sur la plaque de cuisson qui est ici vous allez voir oui et on va aller chercher pour faire la ganache alors j'ai pas cuit la première génoise qui attend là parce que on va les cuire les deux en même temps on nous dit d'accord alors pour faire la ganache chocolat blanc il nous faut 150 grammes de chocolat blanc alors cet hiver j'ai trouvé chez meilleur du chef ce chocolat blanc qui est un chocolat blanc aïe 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 qui est extra qui est beaucoup moins sucré que les autres chocolats blancs donc j'ai apprécié alors c'est sûr que c'est un gros sac mais pour le conserver et bien j'ai mis dans cette petite boîte là vous savez j'en ai acheté pas mal cette petite boîte et finalement c'est bien pratique ça me permet de conserver mon chocolat évidemment c'est pour la soupe c'est pour des trucs mais bon comme elles sont carrées dans le placard ça fait clac 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 c'est bien pratique donc voilà donc ce chocolat blanc il est suisse depuis 1931 et il contient moins de sucre donc je trouve qu'il est très agréable ce sont des petites pistoles et donc on va les mettre à fondre tout simplement au bain-marie un bain-marie c'est juste un petit fond d'eau faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau dedans donc hop hop là pour une fois je vais pas aller à fond les manettes je vais essayer de faire les choses calmement parce que sinon mon chocolat blanc il faut surtout mal toucher le chocolat blanc alors lui il a bippé tiens je l'ai entendu on va lui mettre 10 minutes start voilà voilà ça c'est l'épuchelle que je vous ai montré la spatule elle a déjà servi pour le chocolat de patates on se fait un peu de ménage un peu d'ordre voilà donc ce chocolat s'appelle nuit blanche 37% minimum de cacao parce que c'est ça hein alors surtout n'achetez pas le chocolat blanc de grande surface c'est que du gras c'est que du gras voilà donc vous avez vu mes petites pastilles vous avez vu comme elles sont jolies ? elles sont toutes plates je vais pas en manger voilà alors qui c'est qui bippe ? ah c'est celui-là pourquoi il bippe celui-là ? j'avais mis une minuterie peut-être comme lui j'avais mis une minuterie j'ai mis la minuterie au lieu de mettre la puissance voilà donc c'est ça dans notre ganache pour faire notre ganache il va nous falloir de la crème donc de la bonne crème le gagne si possible en tout cas prenez de la crème entière le gal c'est mieux mais alors je voulais vous reparler du beurre parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé une information comme quoi effectivement il pourrait y avoir il pourrait y avoir d'un escalier dans le beurre effectivement c'est une supposition ce n'est pas sûr et c'est uniquement dans le beurre la mode de beurre avec les cristaux de sel donc c'est d'ailleurs une mode de beurre je pense que je ne l'ai même pas à vous montrer parce que moi je l'utilise très peu je ne l'ai pas donc c'est vraiment que cette sorte là et si vous faites les courses à grand prêt c'est pareil ça va être la mode de beurre Kerr machin fruit bilule avec les cristaux de sel les autres sels n'ont pas de soucis donc je pense que c'est important à bien le savoir après les autres beurres oui c'est ça donc les beurres le gal aucun souci sauf la mode de beurre donc je préfère vous le dire il faut être transparent de toute façon et c'est une supposition c'est encore pas affirmé donc voilà alors au niveau de la crème je vous ai dit que là on avait 150 g de chocolat qu'on fait fondre délicatement on va éviter de le toucher je vais le mettre un peu plus fort parce que sinon demain on est encore et on a besoin de deux fois 180 g de crème dans le pichet ici j'ai mis 180 g de crème que je vais faire chauffer que je vais verser en trois fois sur mon chocolat que je vais bien mélanger délicatement et après je vais rajouter 150 g que j'ai pesé dans ma petite bouteille de crème froide le tout je vais le filmer et le laisser au frigo et ce sera pour demain j'espère que ça vous va que qu'est-ce que j'ai pas donné alors non les filles est-ce que vous avez bien entendu le nom du chocolat blanc ah je l'ai pas donné alors le chocolat blanc s'appelle karma et vous le trouvez sur le meilleur du chef voilà ça s'appelle white white blanc nuit blanche 37% de matière grasse alors si vous voulez je vous l'approche comme ça vous allez le voir c'est vrai que comme d'habitude vous allez le voir à l'envers donc vous voyez là le sachet comment il est voilà donc il y en a qui prennent des photos et la photo sera à l'envers donc c'est du chocolat de couverture qui existe depuis 1931 et honnêtement même à manger comme ça moi qui n'aime pas le chocolat blanc celui-là il est très bien ici j'ai mis une minuterie allons voir comment on mène comment ça se passe là youhou sympa je pense que même 10 minutes ça va faire beaucoup comme on a pré-cuit nos patates donc vous voyez que ça peut être un repas vite chez bien fait vous avez un reste de pommes de terre allez hop on mélange avec des oeufs puis ça vous fait donner vous mettez des jambons du lardon même vous pouvez mettre un petit peu de saumon ce que vous voulez une tortilla ça se fait avec tout voilà donc là je vais mettre la crème à chauffer on va la chauffer on va y aller doucement pour chauffer la crème et puis ici on va faire fondre notre chocolat j'ai utilisé toutes mes spatules on va reprendre celle-là voilà je vais réduire si vous faites fondre trop fort du chocolat blanc il va pas aimer du tout donc faire très attention à ça et ici il nous reste quoi ? 5 minutes dans le bol milieu de main vers le milieu de main vers le milieu de main pop 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 donc c'est bien ça mélange bien donc évitez de trop toucher ce qui est compliqué pour moi donc après ça et bien on va ajouter tout simplement hop la levure dans la recette il y a pas marqué de levure on va finir notre petit sachet ouais ça va euh merci 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 je parle trop vite je parle trop vite ? qu'est-ce que j'ai dit trop vite ? ah ça est noté tout le monde a pu noter donc c'est bien alors la crème allez on lui remet un petit coup faut pas qu'elle crame hein toi le couvercle tu te poses bien vous avez vu je suis sage je mets le couvercle je fais chauffer à 600 watts chaque fois pas plus comme ça ça me permet de surveiller alors si vous avez un petit peu peur pour votre chocolat blanc vous pouvez mettre un petit peu de crème dedans de toute façon de toute façon il y en aura et comme ça vous avez un peu moins de risque de brûler votre chocolat blanc parce que le chocolat blanc il est fait en majeure partie de sucre et de beurre de cacao donc c'est du gras et du sucre et donc ben si vous faites trop chauffer et ben votre beurre de cacao et ben il va pas fondre il va grumeler et le sucre il va cramer c'est pour ça que je vous dis toujours faites attention quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes alors ça j'avais au micro-ondes ça va même pas en rêve en celle qui voudrait rêver voilà allez il faut jamais que le cul de poule touche l'eau c'est la vapeur d'eau qui va faire fondre qui va faire fondre votre chocolat c'est pas le reste hop voilà allez non mais ce chocolat ça y est vous allez voir il est top c'est bien c'est chaud allez on arrête ne jamais mettre d'eau dans du chocolat non plus l'eau est l'ennemi publique du numéro 1 du chocolat on arrête on a dit on arrête et donc là on va rajouter en trois fois avec un fouet la crème en trois fois hop on mélange les tas ah il faut de l'énergie des fois hop et de deux voilà c'est beau et de trois voilà c'est beau et là dedans maintenant ah t'as fait je me doutais estelle que tu allais faire une capture d'écran ah oui après vous avez aussi celui chez Valrhona mais honnêtement je trouve que celui là il est quand même beaucoup moins sucré on en est où dans notre minuterie ? il reste une minute sept bon bah écoutez à mon avis on est quasiment bon hein voyez qu'en 10 minutes c'est quasiment cuit donc d'un côté il y avait les roblechon et de l'autre côté il y avait la cancoyote je l'arrête et ça va suffire allez et maintenant on rajoute le froid donc bien mélanger aussi au fur et à mesure parce que ça va faire baisser la température donc cette ganache c'est pas une ganache demain il va falloir la monter alors ces petites spatules elles rentrent là dedans et regardez on ne gaspille rien ça si vous n'avez pas ça il vous en faut au moins une pour aller dans les pots de crème parce que soi-disant elle était toujours fournie pour le Nutella mais avec le Nutella ah bah c'est bon avec le Nutella elle avait tendance à se casser elle se casse là par contre dans le pot de crème elle bouge pas ah tiens lui il a fini y'a plus rien donc ça maintenant je vais le filmer au contact et au frigo et peut-être bien que demain matin je vais le battre ici avant de partir peut-être si 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 peut-être donc ici on nous a dit dans le bol du robot c'est fait donc on va étape suivante étape suivante ajouter petit à petit la farine verrouiller le couvercle et appuyer sur start donc là il va tourner pendant 1 minute vitesse 4 donc ce qu'on peut faire si vous voulez et si vous avez ça et bien c'est d'utiliser l'anteau droit donc on va enlever ça mettre ça à la place et on va verser on va mettre en route et on va verser notre farine et la levure par là-haut d'accord ? allez c'est parti comme ça vous êtes tranquille ça tombe au fur et à mesure et ça va pas vous faire des groupes ratés je regarde si ça tombe alors j'ai demandé j'en ai parlé à la société Votclad d'avoir ce truc à tami là parce qu'il y a un tami qui est pratique pour aller avec c'est celui du siphon à chantilly alors pour le siphon à chantilly c'est vrai qu'il est un peu cher ça y est tout est tombé voilà parce qu'il est fourni avec la passoire et c'est vrai que quand vous devez passer quelque chose sur une carafe vous mettez sur une carafe ou même là-dessus quand vous voulez enlever les pépins ou autre je trouve que l'association des deux était bien pratique donc à voir si on trouve ça chez Votclad s'ils vont nous trouver ça, c'est qu'à bonjour Manu, bonjour Corine alors Frédéric elle vous l'a trouvé mes nuits blanches chez Cuisine Addict je ne sais plus, moi je ne l'avais pas acheté chez Cuisine Addict hop et ça c'est de la génoise je peux vous dire c'est autre chose que la mienne mais bon voilà allez on la met dans ce moule là vous avez vu que chez Cipage je vous ai mis une offre les moules là ça vaut vraiment la peine parce que les grandes plaques, même les grandes plaques quoi elles sont à elles sont à hop 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 allez on nettoie, on n'y a que mal on ne bascule rien elles sont à 50% 50% bon je ne sais plus, enfin bref il y a une remise qui est à moins de 30 euros les moules, tout, vous êtes vraiment et c'est fabrication française puisque c'est fabriqué dans le nord de la France je connais, j'ai visité je sais de quoi je parle c'était quoi ça ? voilà c'est le chocolat, c'est bon allez alors qu'allons nous faire avec cette génoise ? je vous ai montré comment on faisait la génoise de deux manières hop une à la main comme ça on ne peut pas dire que je fais tout avec le robot et une autrement alors le robot vous voyez moi je trouve que c'est pratique de le tenir comme ça vous le tenez sous le bras avec une main et donc ça vous laisse l'autre main pour pouvoir bien le choper et le fait qu'il n'y ait pas de couteau ni rien au fond ça permet de bien tout racler, tout bien nettoyer jusqu'au fond il y a l'axe évidemment, l'axe il reste mais ça on peut aller vraiment jusqu'au fond vous au niveau du volant allez, on répartit notre jolie génoise bien aérée hop voilà on tapote bien pour qu'elle s'étale bien et les deux vont aller au four 8 à 10 minutes à peu près dans un four à 200 degrés hop toi aussi ma cocotte vous voyez elle s'est étalée toute seule comme une grande je n'ai pas eu besoin de m'occuper d'elle voilà allez on lui remet la minuterie parce que sinon hop bibi elle va hop voilà la vie est pas belle et bien écoutez j'ai passé un peu mon heure donc quelle heure il est je ne vois plus nulle part non il est 18h03 ça va c'est pas trop grave donc on met de l'eau dans le robot que ce soit dans l'un dans l'autre et il va se nettoyer tout seul donc vous mettez de l'eau jusqu'à la marque de 07 qui est indiqué dedans vous mettez un coup de petit produit vaisselle alors moi c'est du dégraisseur de chez Stano hop une petite goutte on met en place hop étape suivante étape suivante alors il y avait plusieurs étapes après à faire enfourner 12 minutes couper des fraises c'est pas du tout ça qu'on fait je vous ai dit ah oui il n'est pas content parce que j'ai pas verrouillé le couvercle pour qu'il s'engager hop voilà oui j'ai compris il vous demande si vous avez compris hop non donc voulez-vous quitter la recette oui et arrêter et après il vous demande si vous voulez un nettoyage ou pas donc vous avez la possibilité ou de choisir le nettoyage et en fonction de l'ustensile que vous aviez donné vous le laissez dedans vous l'enlevez pas à l'ustensile parce qu'il se nettoie avec voilà et je rappelle qu'avec le fouet pas à plus de vitesse 9 quand même je voulais vous montrer quelque chose parce qu'on me l'a demandé aussi il faudrait un couvercle bon alors il n'est pas propre mais c'est pas grave vous savez que là il y a un joint et que ce joint il s'enlève donc vous pouvez mettre vos petits doigts ici n'importe où vous enlevez le joint ça vous permet de bien laver le couvercle et de bien laver le joint correctement ensuite sur le bord ici ici voilà vous avez une petite flèche et là sur le bord aussi vous avez une petite flèche donc pour remettre le joint et bien vous cliquez comme ça et vous avez remis votre joint en place je crois que c'est quelque chose que je vous avais encore pas montré en live donc vous voyez chaque fois j'essaye de vous montrer autre chose voilà pour aujourd'hui je crois qu'on a assez fait de choses on a donc fait deux génoises on a fait une nannage qui est là et on a fait la tortilla il faut que je vienne vous la montrer de plus près voilà donc vous voyez que on va être content de pouvoir servir directement dans le plat c'est l'avantage du plat au clade donc on peut servir sur la table parce que ça repose sur les poignets et pas sur le fond vous n'avez même pas besoin d'eux de sous de plat et que si par hasard vous voulez faire un dessert maintenant c'est un peu ballot d'être obligé de démouler ça plutôt que d'aller directement sur la table donc voilà moi je trouve que le dîner va être sympa avec une petite salade avec du chorizo d'un côté sans chorizo de l'autre donc moi je vais le laisser là dedans comme ça ça reste chaud très longtemps parce que c'est de la fonte d'alu donc si vous voulez pas que ça sèche vous laissez ouvert si vous voulez garder vraiment très chaud ça risque de sécher si vous laissez fermer moi je vais laisser ouvert et à la rigueur vers 7h30 ou 8h on verra bien je vais voir si c'est assez chaud ben on le mangera comme ça mais une tortilla ça peut se manger chaud tiède ou froid avec une salade et si je veux que ça se chauffe et ben je remets un petit coup de chauffe et en moins d'une minute c'est chaud de nouveau c'est l'avantage donc le plat de cuisson il vous sert à cuire mais il vous sert à réchauffer aussi tout vous avez fait une pizza vous n'allez pas mettre à réchauffer votre pâte de pizza dans le micro-ondes donc automatiquement vous mettez dans le plat de cuisson du grill le grill au plat vous fait tout ce qui est grillade que ce soit du poisson de la viande il s'appelle auto-sense parce qu'il calcule l'épaisseur et la densité de vos aliments et c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant quand c'est à point et quand c'est bien cuit c'est pas nous nous on se casse pas la tête lui il est intelligent il réfléchit pour nous donc c'est ça qui est super voilà donc il y a le standard qui est comme ça fourni avec les gaufres si vous voulez il y a le XL qui n'a pas les gaufres mais dans mon groupe de recettes parce que j'ai un groupe de recettes fermé j'ai mis la vidéo et les recettes de gaufres de liège que vous pouvez faire dans le XL qui est là alors évidemment on saura pas les petits trous des gaufres mais c'est pas grave le goût il sera quand même et puis les gaufres de liège avec les gros grains de sucre mon que c'est bon faut qu'on fasse ça d'ailleurs une fois on fera la pâte un jour et puis on les fera cuire le lendemain par exemple parce que c'est une pâte levée donc comme il y a de la levure dedans il faut la laisser lever voilà donc moi je voulais vous montrer que j'ai fait un pain de mie je ne sais pas ce qu'il va donner faut que je le cuise j'ai profité on va découvrir ensemble j'ai profité d'avoir mis mon four en route pour cuire les génoises pour préparer une brioche j'ai préparé un pain de mie alors je vais pas ouvrir parce que voilà donc vous voyez qu'il est monté je vous laisse deviner si il est pas mal il est monté jusqu'en haut voilà donc c'est la recette du pain de mie qui est dessus et là je vais pouvoir aller le faire cuire directement dans son plat et dans ce plat là donc ça c'est un plat bien carré donc ça va faire des belles tranches de pain de mie et j'ai fait une brioche aussi que m'a donné une recette d'une revue que m'a envoyé tout à l'heure une amie je l'ai fait tout de suite c'est pour ça qu'à midi on était un peu en retard parce que finalement j'ai fait la brioche au lieu de faire le repas et elle est au frigo donc normalement il y a 12 heures d'attente mais je pense que je vais déjà cuire ça sortir les génoises et je vais préparer ma brioche pour pouvoir la cuire dans la foulée quand vous mettez votre four en route profitez-en pour faire plein de trucs en même temps sinon je vous assure que les grilles ils consomment beaucoup moins d'électricité ils sont à 2000 watts là j'ai 3700 watts dans le fond donc le choix est vite fait voilà je crois que je vous ai tout dit pensez à vous auto-fêter c'est l'apéro ce soir c'est samedi soir et moi je vous donne rendez-vous demain matin à 10 heures si j'ai du retard vous ne m'en voulez pas parce que il faut qu'on aille s'installer c'est la première fois que je vais m'installer avec les grilles et le robot j'espère que j'aurai des prises de courant sinon ça va être plus compliqué pour faire un live donc je vous embrasse très très fort mais par contre le dessert j'aurais pas besoin parce que je pense que ma ganache je vais la monter ici comme ça moi je serai sûre il n'y aura pas de souci donc je vous embrasse très très fort je vous souhaite une très bonne soirée une douce nuit et je vous dis à demain ciao ciao